bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien alors on se retrouve aujourd'hui je vais vous transmettre deux cartes deux messages pour tout de suite maintenant et on va voir un petit peu ce que je peux vous dire j'espère que vous vous portez bien je tenais à vous remercier pour tous vos likes pour votre présence merci merci pour tout pour tout pour tout pour tout alors bien sûr c'est du général vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous et on va découvrir tout cela ensemble allez c'est parti alors vous pourrez choisir soit la carte la première carte soit la deuxième carte soit les deux si votre intuition est appelée par les deux par les deux cartes et on va découvrir le message la première carte ensemble c'est celle ci alors on vous parle du chakra sacré on parle du chakra sacré le chakra sacré c'est la carte 8 alors ça parle d'émotion de relation de contrôle de sensualité de plaisir de désir de sexualité de créativité de guérison juste magnifique alors un croissant de lune repose à l'intérieur de six pétale de lotus disposé en cercle il regarde vers le haut à la manière d'un calice contenant les courants marins symbolisant l'équilibré le plaisir mais aussi l'empathie on dit que les que les marais de soi dit soi dit stana le chakra sacré abrite les désirs inconscients et les émotions qui nous emportent lorsque nous poursuivons des plaisirs insaisissables ce qui gaspille la plus grande partie de notre corps et de notre énergie lorsque soi dit stana est équilibré il est gage de conception de créativité de connexion de capacité aussi à changer et d'harmonie le centre énergétique du chakra c'est sacré est situé dans l'abdomen entre le nombril et les organes génitaux souvent considéré comme le symbole de la vie ce chaque ce chakra lié au nerf sciatique régit tout ce qui a trait au changement à l'affectivité au plaisir mais aussi à l'équilibré grâce à l'élément au et au yin yang nous savons trouver la juste le juste milieu entre énergie masculine et énergie féminine ce qui permet tout naturellement à notre sexualité et à notre sensualité de s'exprimer cette carte donc vous invite à travailler sur la richesse de vos relations donc là vous invite à travailler sur la richesse de vos relations dans la plus totale sincérité alors vous apprendrez à avoir confiance à apprécier ce qui arrive est aussi à honorer un ce que vos relations intimes ont de beau et de sacré lorsque l'énergie de notre chakra sacré se bloque elle paralyse toute forme de plaisir d'abondance mais aussi de créativité nous nous fermons pétrifié par notre fragilité des désirs insatiables nous submerge pourtant quand tout se passe bien ce chakra nous permet de bien négocier les hauts mais aussi les bas de l'existence la vie coule sans heurte et nous savons aussi bien franchir les obstacles que profiter des grands moments de bonheur au lieu de chercher à tout contrôler nous suivons le mouvement n'oubliez pas que vous avez droit au plaisir mais aussi à l'abondance donc là n'oubliez surtout pas que vous avez le droit au plaisir mais aussi à l'abondance commencez déjà par retrouver l'usage de vos cinq sens accordez vous de petites joies tout simple laissez parler votre créativité soignez aussi votre relationnel avant de passer à de plus riches expériences alors il ya des affirmations que vous pouvez répéter j'honore mon corps j'accueille avec joie le plaisir et l'abondance j'honore et j'exprime ma sexualité je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent je mérite les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie donc j'honore mon corps j'accueille avec joie le plaisir et l'abondance j'honore et j'exprime max sexualité je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent je mérite les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie voilà magnifique mais ça très très beau que chaque grâce à crie bien rester pour la première carte ensuite on va prendre pour la deuxième car on va prendre ce magnifique oracle je vous transmets donc un message avec celui ci pour tout de suite maintenant on y va c'est parti on va voir quel est l'animal guide alors l'animal guide donc c'est la carte 26 1 alors c'est la libellule alors la libellule représente l'art de l'illusion et des métamorphoses la multiplicité la légèreté la transcendance et le pouvoir aussi de la lumière dans la légende libellule était à l'origine un imposant dragon détenteur des secrets des changements de forme et de la magie des couleurs et des lumières par orgueil pour prouver l'étendue de sa puissance il releva un défi lancé par coyote et se transforma en libellule il perdit instantanément son pouvoir et son apparence se resta figé dans cette époque libellule a gardé des écailles et la faculté aussi de renvoyer des magies multiples appelées illusion elle est le elle est un pont entre la réalité et le rêve la vérité le mensonge le concret mais aussi les apparences le réel et le fictif parfois libellule se joue des hommes pour leur enseigner qu'il n'y a pas une seule façon d'envisager l'existence et que tout dépend du moment où notre regard se porte sur les choses la vision réelle ou rêver du nibellule signifiait par les amérindiens qu'un vent de changement s'apprêtait à souffler sur leur vie il se présent il se préparait alors à l'instar du vol de la demoiselle à s'adapter rapidement et sans effort à toutes les situations nouvelles se connecter à l'énergie de libellule c'est ouvrir une porte sur des mondes magiques se relier avec les esprits de la nature et les quatre éléments et prendre conscience que ce que nous appelons réalité n'est en fait que le reflet de nos perceptions sensorielles dès lors chacun le pouvoir de modifier sa vision afin de métamorphoser sa vie de la transcender pour l'appréhender avec plus de légèreté votre guide libellule donc là on attire votre attention peut-être sur un aspect de votre vie qui a besoin d'être mis en lumière vous avez peut-être un peu embellie la réalité pour vous protéger d'une vision trop cru à laquelle vous n'étiez pas préparé si c'est ce que vous vivez n'est que le reflet en fait d'une illusion alors il est temps maintenant de découvrir ce qui se cache derrière les apparences quelle que soit la vérité vous êtes prêt à la regarder en face libellule hôte le voile qui était devant vos yeux et plus rien n'est dissimulé vous voyez les choses sous un nouveau jour ainsi éclairé vous pourrez agir en conscience vous réapproprier aussi votre vrai pouvoir celui de changer les choses dans le concret ça peut parler aussi de qu'il va falloir vous transcendiez votre existence peut-être s'y apporter une touche de magie peut-être une touche de magie qui manque en fait à votre existence votre existence vous manquez d'une touche de magie et en voulez et envolez vous vers de nouvelles expériences plus légères plus joyeuse et plus belle voilà voilà tout ce que je devais vous transmettre c'était un réel plaisir pour moi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des likes à vous abonner si c'est toujours pas fait vous désirez le faire je vous embrasse bien fort prenez bien bien soin de vous je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos messages et tout et tout et tout et tout à très très vite